Le communiqué est tombé dans l'après-midi. 210 emplois de la plateforme pétrochimique de Carlin seront supprimés par Total. Lors d'un comité central d'entreprise, à Paris, le groupe a présenté au syndicat un projet de fermeture, au cours du deuxième semestre 2015, de la principale installation du site, le Vapocracker. Une annonce qui n'est malheureusement pas une surprise pour Vincent Trimbourg, journaliste républicain Laura à Saint-Invold. Ça relève plus de la confirmation de la mauvaise nouvelle que du scoop. Ils ne s'y attendaient. D'aucuns parlent d'une annonce qu'ils attendaient depuis plusieurs années. Du côté de la CFDT, on parle évidemment d'une situation inadmissible à l'évocation des 210 suppressions de postes. Du côté CFDT, on dit qu'on est encore en négociation, qu'il est un petit peu tôt pour voir comment on va agir. Donc là, ils se réservent le droit de voir comment ils vont gérer la nouvelle. Et du côté de la CGT, qui est le deuxième syndicat majoritaire chez TPS, il n'y a pas encore de position annoncée. Les conséquences, c'est les 320 postes environ qui seraient supprimés, 110 qui seraient créés suite à un investissement de 160 millions d'euros. Donc on a une disparition infinie de 210 postes à l'horizon 2016. Bernard Kratz, journaliste spécialiste de l'économie, a également recueilli l'interview exclusive de Patrick Pouyanné, directeur de la branche raffinage pétrochimie de Total, à lire demain dans notre journal. Le dirigeant y réaffirme la volonté de son groupe de donner un futur à Carlin, où la résignation est palpable, selon Vincent Trimbourg. La nouvelle, elle est accueillie avec une espèce de forme de résignation dans un secteur géographique où on voit se succéder presque chaque année les plans sociaux, les plans sauvegardes de l'emploi. On a eu la fermeture de la coquerie, ensuite le premier vapeau-cracker de Carlin qui a fermé. Ensuite, on a la centrale électrique E.ON et Miluchet qui, elle aussi, va faire les frais de perte de postes. Donc, les gens trouvent ça très dommage, évidemment, pour le paysage économique et pensent, à juste titre, au vrai problème, c'est les sous-traitants. Parce que pour les salariés de TPF, on peut raisonnablement penser qu'ils vont être reclassés, qu'il n'y aura pas de licenciement sec. En revanche, on parle de 570 emplois temps plein pour la sous-traitance sur le site de TPF. Donc, eux, par contre, feront plus les frais de cette fermeture de vapeau-cracker que les salariés de TPF eux-mêmes.